Un moment. C'était là. C'était là. Mouais. Pas de m'affecter. Mouais, Mouais, Mouais. Jaline. Oui. Tu réponds quoi à ceux qui disent que tu as un style osé, que tu t'habilles pas décemment en fait, pendant tes prestations? Je pense que je suis encore très jeune et très fraîche, donc je peux mettre mon corps en valeur. Yalala! Je suis arrivé chez lui, j'ai vu, j'ai dit, attends, mais c'est pas la petite que j'avais vue de mon école là. Mais ça, ça, c'était de mon cœur. Les parents n'étaient pas au courant de ça, à part les frères et les sœurs. Donc, quand ils ont appris, c'est quand on a commencé à faire les TikToks. Applaudissements. ... 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 Nous sommes dans un élan spécial avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de sensations parce que nos invités sont spéciaux, ils sont uniques, chacun dans son genre. Sarah, comment vas-tu ? Ça va très bien. Oh là là. Quoi ? Il est en train de me saluer, tu n'as aucun problème ? Il est en train de me saluer, il faut te calmer d'abord. Il se va, tu as sorti du plat, tu as dit ça. Tu as sorti. Tu as sorti. Bravo. Les amis, pendant que ceux qui sont en guerre sont en train de faire la guerre, nous on est dans la paix, on est dans l'amour. Et c'est grâce à cet amour qu'on va recevoir ici une go très 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 spéciale, unique. La go qui depuis des années lointaines, elle était dans son Manhattan spécial. Elle est quittée à Manhattan pour venir à Bijan. Et depuis elle grigra, elle est cracra, elle est dans le ghetto, elle fait le way, elle grigra, elle découvre les jeunes aujourd'hui. La go cracra du Dja-sa-Naja ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avant, il était deux, un coup, il est un, mais il est là ce soir, il s'appelle Marcel et il est là ! Merci beaucoup ! Souvent, quand je vois Marcel, j'ai envie de dire, maman, le dodo, je lui dis, Marcel, je dis quoi ? Bon, maintenant, je prends tout, hein ? Tu prends tout ? Maman, le dodo, Marcel, les deux m'envoient l'argent, donc je prends tout ! Ah, l'émission, il fait que commencez ! Oui ! Bonne arrivée chez vous ! Merci ! Oh, je suis tellement content ! Sarah ? Bienvenue, Oman ! Ça comment ? Applaudissez-vous, Oman ! Oman, un concert ! Oui, dis-nous, Oman ! Notre émission, ça va vite, hein ! Oui, c'est un concert, c'est 2 août, ventredi, là-là, après, demain, tout près, là-là, voilà, à Zalaï Hôtel, c'est à partir de 20h, donc, voilà, c'est un concert live qui parle de mon album Ambiance Nouchie, c'est Ambiance Nouchie, tout, après, je vais retourner à main, chez moi, mais ce ventredi, à partir de 20h, à Zalaï Hôtel, 20h, viens, c'est un concert live, en tout cas, tous les moments que tu apprends, d'autres n'est pas en draps, il faut venir te apprendre à dire ça ! Applaudissements Oui, bon, attends, il faut que je vous présente, mon invité, c'est un journaliste international, voilà, donc, vraiment, souvent, il y a les questions... Mais il est fâché de quoi ? L'aime, c'est fâché, Lucas, l'aime trop, c'est fâché ! Les a mes t'en s'en, tu neufs ! Les a mes t'en s'en, tu neufs ! À mes t'en s'en s'en s'en, tu viendes, tu neufs ! là tu parles de qui, de nash ou bien de nash ? Le ticket là, c'est combien ? Tu as 5000 pour le grand public et puis 10 000 VIP et puis 10 000 VIP, chogobadi et puis les moraux des billes en banlieue on va s'enjeu C'est bon non ? Mais tu as dit que tu voulais poser une question à Marcel C'est ça On a entendu hein ! Ça va c'est sorti ! Ça va c'est sorti ! On dit avant ils étaient deux et puis on ne sait pas le pourquoi du commandé quand un coup C'est devenu un boy Un coup comme ça dans la ville Donc c'est quoi qui n'a pas marché ou pourquoi ? Où t'as marché ? Où t'as marché je pense que c'est le temps hein Les choses se sont faites de façon naturelle Et voilà, un un, ça marche toujours, deux deux, ça prend Ce qui est ici pour le moment est un un Pour le moment vous êtes un un Yes Merci beaucoup ! Ils seront avec nous jusqu'à la fin de l'émission Donc apprêtez vos questions, vous qui nous suivez en ligne, envoyez vos questions Les questions doivent pleuvoir aujourd'hui Pourquoi ? Non hein Après ils sont devenus un Non non, parce que je suis pas là pour ça ! Tu es là pour ça ! J'aime ce genre de choses ! On est là pour ça aussi ! Sarah Oui le Z Il y a beaucoup d'audace ici Oui Est-ce que nos deux invités audacieux qui sont là là, ils vont pas nous envoyer dans ils ont osé ? Exactement ! Ils ont ? Osé ! Eh, c'est votre osé qui est là, ils ont ? Osé ! Alors ! C'est quoi la vidéo d'ils ont osé Sarah ? Aujourd'hui ils ont osé, on regarde la vidéo, la régie Jamais une grand merci ! Je voulais être donné la team Je ne suis pas un toast Je suis un ellegrès Ah ! Non ce que j'ai dit, c'est là ! Ah ! Attends ! Attends ! Attends ! Rémiке ! Atarde à accou� ! Race à… Ah ! Tu peux me frapper ? Espérir, Sesame ! Bon, vraiment, le temps que Sarah va prendre pour s'asseoir, je suis mon invité spécial, je pense que là, là... Nage. Oui. Quand on regarde... Quand... C'est bon, c'est bon. Le temps qu'on respire, pour que tu te ressuscites, après le s'assurement dessus, toi, on va à la pub. Elle nous réserve. On va à la pub. La régie, on va à la pub. Faites ce programme avec l'ONASSI Online. Cette émission vous est présentée par Wave Mobile Money. Wave, ton j'ai calé. C'est un ancien chanteur qui est là. Théline, c'est un ancien chanteur. Meurs trois jours ! Le grand yoyo. Bon yoyo ! Oui ! C'est vrai 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 ! Le 2 août, le 2 août à Azalai. Le 2 août, on va faire ça, on va exploser Azalai et puis ils vont reconstruire. Sarah, nous sommes en vanquance. Et quand nous sommes en vanquance, il y a les échos de vanquance. Voilà, merci beaucoup. Échos de vanquance. Vous, là, échos de vanquance d'aujourd'hui, là. Alors, PTO, il y a beaucoup de surprises. Ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est surprise. Ce n'est pas grave. On dit surprise. On va commencer par le premier événement qui est Folklore Days. La régie, visuelle Folklore Days. La régie, est-ce que tu as mon affiche pour Folklore Days ? Ha ! Adjoa ! Abidjan Folklore Days 6. Le festival Abidjan Folklore Days 6. Eh bien, à l'entrée, c'est grand public. 2 000 francs. VIP 5 000, ce n'est pas cher. Vous pouvez faire le fort, hein ? Vous pouvez faire le fort. On ne va même pas demander à quelqu'un de pardon pour venir dans un... La vérité, vous voyez, tous ces artistes-là, ils seront présents. C'est-à-dire que tous les oués et les oués et les westerns se sont réunis pour quitter à l'ouest, venir à Abidjan, venir au Folklore. Oui. Avant, c'était à Yopougon, mais cette année, ils sont arrivés au Palais... Au Palais de la Culture de Trècheville. Applaudissez pour ça. Parce qu'à passer le 12h, on aura son artiste invité, Roselyne Nayo, ambassadeur à Galawal, Arthur Esaoué, Petit Papou, Lily Jelly, en tout cas, tous ceux que vous voyez sur l'affiche-là. Si je vais citer, elles sont à son sorti. Mais je vois. Je pense que non. Et également, le padre, Onel Malapos. Applaudissements. Il sera là. Oh, oh, oh ! Applaudissements. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Pää on l'ariste, elle a dit eux-même. Au sur la fenêtre. C'est quoi ! 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 Sous-titrage ST' 501 Pardonnez-moi pour l'intrusion J'ai passé et puis j'ai entendu mon nom Donc j'étais venu voir qui a dit mon nom Et pourquoi on dit mon nom Pardonnez-moi On est content de te voir Donc le public va te montrer Qu'on est content de te voir Avec des... Oui Eh Lucas Eh Lucas Eh Lucas Ah c'est ton chaot Attends c'est une chanson que tu as prédonné non ? C'est ce que tu as fait là C'est ton est la captée la chanson Les gens sont... Je suis à me demander mais pas maïf Alors Abidjan Folklore Day 6 On en parle Ben c'est pour le 3 et 4 août Du côté du Palais de la Culture Et j'ai l'honneur de faire partie justement du Goyi des Dents Voilà Et que je représente sur ce plateau Quoique je sois de passage Mais le visage que vous voyez c'est le visage des Dents Dents Voilà ce jour là C'est un festival de brassage culturel Pour promouvoir davantage nos valeurs culturelles en Côte d'Ivoire ici Nous sommes riches en culture Mais des plateformes pour rassembler ces cultures là Et partager ensemble C'est souvent rare Et je pense que cette initiative est à soutenir Voilà pourquoi j'ai eu à donner tout de suite mon ok Parce que c'est ce qu'il nous faut Pour ne pas perdre aussi nos traces, nos valeurs Surtout nos racines Merci beaucoup Abidjan Folklore Day 6 Pour nous permettre de rester en contact avec nos origines Avec nos racines Parce qu'on dit un arbre qui doit fleurir Va respecter ses racines On vient obligatoirement de quelque part Même si on veut aller quelque part Faut pas oublier que tu viens de Western Voilà C'est les gens de là-bas Deux-huit montagnes Voilà En fait le plateau est tellement bien installé Tu vois Ouais Le plateau est tellement bien installé Western, Western, Western 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 Eh ! On a foutu ! Alors là D'accord Alors c'est quoi l'information suivante ça ? Alors La régie s'il vous plaît Est-ce que je peux avoir ? L'information suivante Please Ah voilà Le festival de la poterie Mongoro Applaudissez s'il vous plaît Applaudissements Eh bien Ça sera la dixième édition Et je pense qu'on a Quelqu'un qui va nous en parler Oui Qui est présent Laissez-nous passer dans les parages On ne sait jamais Voilà Le mangoro Mangoro Applaudissez pour m'adamner Bien sûr Applaudissements Alors nous sommes là pour parler Du festival de la poterie Mangoro Qui se tiendra du 3 au 7 août A Katiola Regarde 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 Il faut respirer un peu Respire Applaudissements Applaudissements Donc Voilà du 3 au 7 août A Katiola Dans le thème cette année Pour la dixième édition C'est Siyako Siyako C'est la promotion Et la valorisation De la culture Mangoro Donc entendre par culture La poterie Qui est là Ancestrale Qui se transmet De mère en fille Et les danses Les mets Mangoro Les vêtements aussi Les vêtements Voilà Bien évidemment Parce que chez vous là-bas Il y a beaucoup de C'est Klogodong Klogodong D'accord On aura des artistes invités Oui On aura des artistes invités Donc Mike Alabi Sandia Chouchou Et en guesse On aura Mewi Comme artiste D'accord Le parent de l'événement L'événement Oui Mais oui D'accord Ok Ça marche On applaudit pour l'événement Attends Attends C'est la fin C'est la fin C'est la fin S'il te plaît, s'il te plaît S'il te plaît C'est l'heure C'est l'heure S'il te plaît, s'il te plaît S'il te plaît, s'il te plaît S'il te plaît, s'il te plaît S'il te plaît Ap�니다 Première fois, oui... La première fois, je donne mon trône Hein consumed Oui Je lui fais confiance Je lui fais confiance Il en a dit Un professeur Un professeur Sit down Il en a dit Please Non il n'y a aucun piège Les ancêtres ont béni Voilà Merci beaucoup Alors De façon spéciale I image me here Merci pour l'honneur que tu me fais Oh la la commentaire Le festival Mangoro Oui Bon la femme Sinifo l'a parlé un peu Mangoro Mangoro On nous avait dit qu'au nord Il y a Sinifo Il y a Qu'on appelle les autres là Takbana Les mangroves vous sont d'où ? Ils sont proches des takbana Justement Ah d'accord C'est un dérivé Non non Les takbana sont des mangroves Ah d'accord Ok Donc je comprends pourquoi Il n'y a pas de mangroves Dans votre coin là Bonne arrivée vieux père Merci Oh c'est un plaisir Oui un grand grand plaisir De l'avoir avec nous Merci Bon ce qui va se passer ici Les amis Comme c'est des surprises Oui C'est ça que dans le public là Il y a des gens qui sont là Qui ont envie de poser des questions Exactement Donc gardez vos questions Aujourd'hui là C'est vous qui allez poser des questions A mes invités C'est vous qui allez poser des questions A Onel Mala Donc commencez à préparer Et à répéter Et à péter vos questions Dans vos têtes Tout à l'heure On va y arriver Bonne arrivée papa Merci Bonne arrivée sur le plateau Merci oui Ça fait plaisir Un plaisir par-t-il Ça fait vraiment 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 plaisir Les amis Vous êtes là Mais quand même Alors moi on va laisser un peu le temps À monsieur Mewi de souffler Voilà Moi je reviens vers Marcel Alors monsieur Marcel Oui Comment vas-tu mon frère Très bien Alors qu'en est-il de ta carrière musicale ? Enfin j'ai mis une pause Mais je reviens bientôt Ça fait des années Non mais c'est ça Je voulais me reposer Il gagne l'argent Dans ma dodo Donc il a laissé la musique Je ne peux pas laisser ce que j'aime C'est pas possible Tu as fait une pause Oui juste une pause Mais je viens Je reviens avec des Quelqu'un chose de spécial Ok Marcel Tu as en face de toi Mewi Oui Qui est notre père Oui Qui est l'une des phrases Les plus importantes De l'histoire de la musique En Côte d'Ivoire C'est ça Ça veut dire que Quand l'avion avance C'est vrai qu'il n'y a pas de rétroviseur Mais il faut qu'il démarre Quelque part Nous tous On a été bercés Par les mélodies On était en Côte d'Ivoire Les gens danser Mais on ne savait pas Qu'il y a quelque chose Qui existait Qui s'appelait Zoblazo Oui Un artiste aîné Il nous a dit Qu'il y a un rythme Qui s'appelle Zoblazo Nous dansons Nos aînés ont dansé Nos enfants sont en train de danser Oui Aujourd'hui On a en face de nous Notre monument Tu as oublié les petits-enfants Les petits-enfants Ah oui Un gars Un gars Hier Petits-enfants aussi Ils vont danser encore Oui Pour aller jusqu'au bout Et ce qui est extraordinaire C'est qu'il arrive à s'adapter Chaque fois C'est-à-dire qu'il est là Quand les gens viennent Avec leur coupure d'égalité Les enfants Vous et puis moi On est ensemble Là même Depuis un moment Les gens sont en train de faire Péa Biama Restez tranquille Biama Zoblazo Biama Zoblazo Va sortir Alors Marcel Oui Quand on se retrouve En face La question c'est pour vous De un H aussi Quand on se retrouve En face D'un monument Comme Mewe Personnellement Qu'est-ce qu'on a envie De lui demander C'est l'occasion Voilà Devant toute la Côte d'Ivoire Non Je sais pas Tu vois C'est quelqu'un Que j'admise Vraiment 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 Beaucoup Et je suis Très C'est pas la première fois Qu'on se croise Ok Et déjà Ce que j'ai envie De lui dire C'est merci Merci beaucoup Pour toute cette belle surprise Qu'on a eu Au jour d'aujourd'hui Et moi Ce que je veux demander Comment tu fais Tous les jours Tu es là Tu es d'actualité Tu ne passes pas On va On vient C'est doux Je sais pas comment T'es gré Il est intemporel Tu vois C'est incroyable Il y a des mots Pour le chat Mais Moi Moi Fafa Moi c'est mon futur Il y a ici Il y a Attends Quand on a l'occasion D'avoir un papa Faut tout dire Non mais à mon occasion Il a dû à valider Ça c'est un interne Mais ça Je ne vous l'ai même pas dit Mais on a fini Non mais devant tout Quand il va complé Comme il dit On a coupé Mais moi On me soutient Il ne fait pas bruit Voilà Je vais tout de même Répondre à la première Préoccupation Écoute merci Merci pour la question Déjà Ce que je peux dire C'est que tout métier S'apprend Et quand on connait le métier Forcément On ne peut qu'évoluer Dans la durée Je prends toujours L'exemple du mécanicien Il connait son métier Vous lui envoyez une Peugeot Il ouvre Il repart Vous lui envoyez une BMW Il ouvre Il repart Vous lui envoyez une Mercedes Il ouvre Il repart Il peut te dire Voilà le cardan C'est le cardan Ou bien c'est le Delco Ou bien c'est le joint de culasse Mais comment il a fait ? Il a appris ça Mais nous là C'est notre métier là Qui est cool à bas Dans ce pays Tout le monde vient Il s'assoit dessus Malheureusement Ils n'apprennent pas N'importe qui se lève Il rentre en studio N'importe qui se lève Il fait un single Paf Et ça prend J'ai critiqué ça récemment Bon Bref C'est pour te dire Que quand tu connais le métier Tu ne peux qu'évoluer Dans la durée Et puis Derrière ça Il faut être sérieux au travail Et puis s'adapter Aux tendances aussi Parce que le monde évolue Il faut que nous-mêmes aussi On évolue dans l'intérêt C'est important Et donc il ne faut pas croire Que les petits font n'importe quoi Non Il y a un public qui est là Et moi mon public Il a vieilli Il y a beaucoup Qui n'ont même pas de smartphone Il y a beaucoup Qui peuvent même faire Un téléchargement Alors il faut que je rajeunisse Mon public Véla Grosada Donc le secret il est là quoi Tu connais le métier Tu vas évoluer longtemps Ma chérie Ta préoccupation Tu sais Toi et moi On ne va pas dire ça devant tout le monde Mais Choco choco Que Dieu nous donne le goût On va le faire On le fera Quoi ? Quoi ? Quoi ? Non Non Je dois te soutenir Faut parler Faut le laisser Exprime quoi Faut expliquer maintenant Qu'est-ce qu'il y a ? Tant J'ai chanté J'ai chanté J'ai chanté J'ai chanté C'est pas si tu lignes Tu as raison Ce n'est pas impossible Mais le Vébé cresson ça là Il connait vie Attends Non Je ne sais pas encore faire J'ai l'air dingue Parce que ce n'est pas déjà fait Parce que j'ai entendu quelque chose Je l'ai déjà fait Oui ? Oui ? C'est bon ? C'est bon ? Je suis satisfaite ? Merci beaucoup Dans la coulisse J'ai entendu un petit truc Entre Onel Malade Nash et Marcel Est-ce qu'on peut reproduire ça ? Ah Ce petit chant là ? On peut m'humilier Non On peut reproduire ça On peut reproduire ça On peut même magatapella On veut s'insicher Bon Les gens s'ils m'entendent Tant mieux S'ils ne m'aiment pas Tant pis pour eux Mais plus important Qui fait mon bonheur C'est l'amour de Dieu pour moi Oui ! Oui ! Il a fait les amours Bon Moi j'ai une préoccupation Parce que là On a trois générations différentes On va dire quatre générations même Parce qu'on a le père On va dire l'oncle Il a failli dire le fils C'est le fait J'ai dit Onel c'est longtemps Je vais t'aider Le grand-père Voilà Le père Voilà Et puis Le fils Et le petit-fils Voilà Et la petite-fille Voilà Donc c'est escalier Donc je viens chez les anciens Voilà Onel Mala Oui Mewé Oui Onel est aujourd'hui en face de Mewé Je sais que le milieu culturel est fait en sorte qu'on n'a pas l'occasion de se rencontrer Mais chacun ressent quelque chose de bien pour l'autre Qu'on n'a pas souvent l'occasion de partager Moi je vous donne l'occasion de partager ce que vous ressentez les uns ou les autres Vous deux Je commence par Je voudrais demander à tout le monde d'applaudir Très fort Merci Merci pour cette belle occasion que tu me donnes Je n'ai pas toujours l'occasion de me retrouver en face de mon aîné, mon doyen Le père Je dis le père parce que nous sommes après eux Longtemps après eux Et ce que nous sommes devenus aujourd'hui c'est marchant sur leurs traces Que nous sommes devenus Il a parlé tout à l'heure d'apprentissage Dieu soit loué Quand par exemple ma fille a eu son bac Je lui ai dit tu veux faire quoi après le bac ? Elle dit je veux chanter papa Bon je l'ai inscrite à l'INSAC Après deux années de licence Elle sort et me dit Mais papa ce qu'on nous apprend là-bas J'essaie déjà Et tout et tout En fait elle veut laisser les études Je lui ai dit ma fille il faut continuer encore un peu J'ai vu que ça n'allait pas J'ai demandé au Seigneur mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ma fille ? Parce que là là c'est mal barré Elle veut chanter Moi bon il y a quoi dedans ? Et puis Dieu soit loué J'apprends un jour qu'elle fait le coeur de papa Mewe A chaque fois La fois dernière lors de son concert Il m'a vu Il m'a dit merci Moi merci Ou ma fille J'ai pu dire maintenant aujourd'hui En fait je cherchais une occasion pour que ma fille continue les études Et qui mieux placé que le professeur Il m'a vu Merci. Je veux conclure, je veux conclure, ça c'est pour lui dire merci. Maintenant, en plus de ce merci, dans les coulisses, on a commencé le petit palable tout à l'heure. Il dit, grand frère, je prépare mon prochain album. Je te veux sur le coup. Et là, on est en train de voir si oui ou non, ça sera possible avec un chant de moi. Ou si oui ou non, ou si oui ou oui, ça sera une composition de mais oui. Mais je veux, je tiens justement à ce featuring. Il n'y a pas que Nash qui veut ça, mais le Gaïa que tu vois en face. Écoute, merci Yonel, merci beaucoup. Mais je veux te faire un aveu, quand je faisais le casting pour les choristes, on m'envoyait plusieurs personnes. Dès qu'on m'a dit que celle-là, c'est la fille d'Onel Mala, elle a dit, viens, assez tôt. Vraiment. Et pourquoi je dis ça ? Parce que je pense que c'est quelqu'un d'investi dans ce que tu fais. Merci. C'est un initié dans ce que tu fais. Merci. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut parler des chantres chrétiens, on peut parler du gospel, on peut parler... Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a un père. C'est toi. C'est toi qui a révolutionné... C'est toi qui a révolutionné le gospel. Loué, loué, et... Que le nom du Seigneur Jésus s'envoie. Oui. Voilà. Donc, on te doit beaucoup aussi. Et tu fais partie de ces personnes-là qu'il faut protéger dans notre pays. Et Dieu merci que ce festival vient un point nommé pour mettre en évidence ce que tu fais, mais surtout la culture en général. On applaudit pour lui. Merci. Sous-titrage ST' 501 Bon, les doigts, la causerie est belle, mais nous sommes dans une émission télé, et pour qu'on paye un autre salaire, il faut qu'il y ait la pub. Et la personne qui va lancer la pub ici spécialement, c'est la go-cra-cra du Jassa. Hé, gars ! Lâche ! On recommandera du mouvement Déjassé Vosier, parce que ce qui donne le jac, quoi, nous, notamment jétistes, c'est ce qu'on oser donner à tous les goillements jazz, voilà, c'est chaud. Mais le jac est important pour souterra le morobapé. Je suis DJ Tougou, ne m'appelle plus Atala, je suis DJ Tarsuma. KBJ Ce soir c'est chaud, on va faire le chaud. KBJ Les amis, vous n'imaginez pas le bonheur qu'on vit ici, c'est tellement, c'est tellement ignafonniable d'avoir sur... Oui, on ne peut pas expliquer, c'est trop fort, c'est trop fort. D'avoir Mewé sur le même plateau, d'avoir Honnel Mala sur le même plateau, d'avoir Nage sur le même plateau, d'avoir Maman de ton Marcel sur le même plateau, avec un public bonheur comme ça. Je comprends pourquoi, je comprends pourquoi on dit la Côte d'Ivoire est le plus doux au monde, vraiment c'est doux, hein, je ne sais pas si c'est... Mais bon, vous savez, dans la vie, il y a des choses qui sont top, et il y en a qui sont flops. Mais nous, on fait tout, les fois qu'on peut pour rester dans le top, mais par moment, il y a des flops. Donc, allons dans le top ou... Flops. Alors, aujourd'hui dans le top ou flop, la question, elle est toute simple. Afficher sa relation sur les réseaux. Top ou flop ? Vous avez les parents au... Afficher sa relation sur les réseaux sociaux. Ceux qui pensent que c'est bien d'afficher ses relations, ce qui est censé être intime sur les réseaux sociaux. Ceux qui pensent que ce qui est intime doit rester à la maison. Flop. Donc... Ah, toi tu dors. Lucas, tu dors pour quoi là là ? Alors, bon, je commence par le père. Le père a mis flops. Ouais. Je suis mal placé pour répondre à cette question. J'ai souvent affiché ma vie privée sur les plateaux de télé. N'empêche que c'est certainement parce qu'on m'a posé des questions. Si on ne me demande rien, je ne dis rien. Mais afficher délibérément comme ça sa vie privée, c'est pour moi très très maladroit. À mon avis. OK. On a mis quoi ? Flop. Il a mis flops. OK. Je suis d'avis, du même avis que mon aîné, nous sommes déjà publics. Alors, s'il faut encore afficher ce qui nous reste, le peu qui nous reste, c'est nous exposer à tout va. Et c'est très risqué. Voilà. C'est ce que je peux dire. Nache, avant le 2. Moi, ça m'a yaoué. Ces gens, tout le monde, j'ai mon intercise moi. Ah, c'est comme moi qui est en moi, moi, je vais présenter mon rôle à la fin. Ah, OK. Ça m'a mis qu'un. Et le bras a englobolé. Il a englobolé un autre mousseau. Et puis, ça a gâte à gâne entre nous. Maintenant, moi, il se déboîte. On dit que, ah, le moral de Nache, mon esprit a ici à Kerefe, il ne peut plus déboîter. Il ne peut pas, tu vois. Donc, ça m'assoye. Donc, depuis ce jour-là, il n'est plus déjà la science. D'accord. Bon. Pour les non-ivoiriens, vraiment, regardez à côté s'il y a un ivoirien, c'est un lexique. Posez-lui la question. Posez-lui la question, on va vous traduire. C'est ça, hein. Sinon, je sais que le vieux Mmewe a compris tout ce que Nache a dit. Alors, Marcel. Enfin, moi, j'ai mis un flop parce que tu sais, dans la vie, ce que tu exposes, t'exposes. Ah, c'est bien dit. Si, si. Ce que tu exposes, t'exposes. Comme pour dire, tu es esclave de ce que tu fais sortir. Tant que c'est en toi, tu es le maître. C'est ça. Donc, ce que tu exposes. T'exposes. Vraiment. C'est bon, mon frère. Vraiment. J'adore. C'est bien d'aller à l'école. Mais Lucas, c'est toi. Et toi, ta bouffe-loppe. Ah, mais la ploppe. Bon, c'est bon. Parce que quand lui, il va commencer à expliquer, on va passer en sortie. C'est ça. Voilà. Alors, Marcel. Oui. Question. Moi, j'ai une question. Dis-moi tout. Eh bien, mon frère, tu sais, on a l'habitude de le voir. Sous tes vidéos, sous tes posts, il y a des internautes qui disent que tu as volé l'étoile de ton ex-binôme, Christ. Wow. Voilà. Donc, tu sais. Je pense que si tu remarques les commentaires-là. Et tu réponds quoi à ces personnes-là ? Je ne savais pas qu'on volait l'étoile des gens en vrai. Tu vois. Moi, ce que je sais, je sais que Dieu fait grâce à tout le monde. Et si Dieu m'a fait grâce, c'est tout. Voilà. Il faut juste... Comment appeler ça même ? Il faut juste être bon. Il faut suivre ça. Il faut avoir un bon fond. Tu sais, même quand tu as le fond qui est bon, tu ne peux pas te laisser tomber. Ce n'est pas possible. C'est clair. Et moi, je pense que je vis de la grâce du Seigneur. Tu vois. De la grâce. Ça dépend de la lumière. Sinon, je ne peux pas voler. Toi, on vole. Étoile. Exact. On ne vole pas. C'est Dieu qui donne. Tu sais, ce genre de question, ça arrive souvent. Quand vous êtes dans une famille nombreuse et que Dieu fait grâce à un qu'il montre, on dit, lui là, c'est l'étoile de ses frères-là, il a volé. Il a volé, c'est l'étoile. Il a volé, c'est l'étoile. Il a volé, c'est l'étoile. Il a volé, c'est l'étoile de ses frères aussi. Parce que c'est grâce à eux que tu... Hé, chacun travaille. Chacun fournit des efforts. Quand on nous met à l'école, la personne n'a déchiré, elle serait naissant de son camarade. C'est ça. Donc, si toi, tu es parti vers l'école, que les autres soient allés à l'école, ils soient allés en classe, qu'il y a un résultat, il faut apprendre. C'est tout. Ça, on a dit tout à l'heure. On apprend. Tout ça, on apprend. Tout ça, on apprend. Et Dieu donne. Au mon âge, comment se comporte ton dernier album ? Ouais, j'ai commencé à brûler aussi l'album, j'ai sorti, mais j'ai aussi tombé malade après. Un mois et demi, voilà, j'étais au Woro, mais tu vois que le concert du 2 août, c'est pour, voilà, bouillantiser un peu l'album et puis, voilà, développer. Après, j'ai vu en Europe parce que j'ai mon association qui existe en France, en Suisse, bientôt au... Mais oui, mais vraiment. C'est un projet qui date de 2012. Moi, quand il est dans le festival, j'ai développé mon esprit, il m'a dit, bon, en en Côte d'Ivoire, franchement, là, on n'est pas vraiment respecté. Ici, ce qu'on fait, les gens, ils apprécient, mais ils ne soutiennent pas véritablement. Excusez-moi, c'est Didi. Donc, moi, j'ai la chance d'aller en Europe et puis, quand j'ai fait la promotion du Nouchi, les gens sont encore plus intéressés, tu vois. Et pourquoi ne pas avoir une association, parce qu'il y a une association qui existe en Côte d'Ivoire et là-bas, pour pouvoir faire du booking, permettre aussi à nos jeunes frères aussi de partir, de faire des ateliers d'échange parce que c'est ce que nous, on fait avec le bon lieu, on l'a fait. Donc, Dieu merci. Voilà. C'est un rêve de plusieurs années qui s'est réalisé. Deuxiènes-Suis-Zélandes existent, deuxiènes-France existent, bientôt deuxiènes-Yuké et puis deuxiènes-Lénie. C'est une histoire d'échange. Moi, j'ai aussi dans la production. Oui, je me sais, parce qu'il ne faut pas se donner le gars à tête pour dire qu'il n'y a d'ailleurs. J'ai essayé d'aider le Poulain. J'ai un festival qui déniche des talents qui existent depuis 2012, Festival Hip Hop en Géaimant. Donc, il y a eu les vainqueurs, les premiers vainqueurs. Ensuite, il y a Kronos aujourd'hui. Dans le temps, j'avais produit l'équipe TIC. L'équipe TIC, il y avait produit Kenaz Descensoir, Anikris et puis Tereli qui est en France maintenant. Et là, c'est Kronos qui a été l'oréat de mon festival Hip Hop en Géaimant qui fait son petit bonhomme. On essaie de l'encadrer, de l'aider parce que nous, nos vieux pèques, comme Bonnier, nous ont déniché, nous ont aidé. Papa Wimba, on a fait le futur, on a. Papa Moué, qui nous donne les conseils. Nous aussi, on a qu'à attendre la pêche à nos petits frères. On leur donne l'éducation artistique qu'on a reçue, même spirituelle, même l'éducation qui nous a permis d'être, de se maintenir dans le milieu, qui nous permet aujourd'hui d'avancer. On essaie d'inclure ça à nos petits frères pour leur dire ce que vous voyez puis à la réalité. Donc, regardez notre parcours, notre petit parcours et puis on essaie de marcher parce que nous aussi, on apprend des coraux. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait. Merci beaucoup. Je reviens vers Marcel parce que ma femme Moué est là. Honnêtement, elle est là, c'est un homme de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, c'est le moment de délivrer tout ce qu'il a livré. Donc, Marcel. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi tous les boys là, ça n'existe plus ? C'est quoi qui s'est passé entre vous depuis tout à coup 20 mois ? Franchement, la question là, ça revient trop. Oui, mais là, la Moué est là aujourd'hui. C'est pas bien. Bon, écoutez, je vais prendre mon frère au mot, Chris, parce que c'est lui qui a fait une interview. Il a dit, c'est lui qui a décidé de partir du groupe parce qu'il voulait... Si, si. Attends, attends, calme-toi. Attends, calme-toi. Tu étais là. Calme-toi. Calme-toi. Non, non, faut-il te calmer. Je le prends au mot, enfin, qui a décidé de partir parce qu'il voulait expérimenter d'autres choses. Chois que je respecte. Et je pense qu'il a commencé sa carrière, choses aussi que je vois et que je salue. Donc, c'est pour ça. Il n'y a plus de two boys et il y a des choses qui arrivent, c'est la vie. Il faut que les gens acceptent à passer à autre chose. Si on est passé à autre chose, pourquoi vous ne voulez pas passer à autre chose ? Non, 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 nous-mêmes là, on est dans autre chose déjà. Et c'est autre chose là que tu es. Est-ce que vous êtes toujours en contact ? Non, pas vraiment. Ah, c'est de la partie là. Mewé et le Zogang. Depuis jusqu'aujourd'hui, c'est Mewé et le Zogang encore. Lucas là. Tout boy, il est devenu un boy. Il y a quoi ? Lucas, tu veux quoi ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? On vous a dit quoi ? Qu'est-ce que c'est moi ? C'est quoi ? C'est l'argent qui les a séparés. Où est-ce que c'est femme ? Où est-ce que c'est femme qui les a séparés ? Oh non, c'est des histoires de la vie. Des histoires de la vie ? Donc on peut faire... C'est les histoires de la vie. Donc tu peux faire les coups de la vie là ? Tu peux faire les coups de la vie ? Moi-même je suis acteur. Ah ouais ? Maman Dodo. Tu me dis Pélala, je prends un rôle. Tout de suite Lala. Dis-moi. Maman Dodo. Tu arrives à la maison. C'est un exercice qu'on a déjà donné à quelqu'un ici. Tu arrives à la maison. Ton enfant est allé chercher son résultat de Bac. C'est une fille. A son retour, au lieu de venir avec Bac, elle est venue à la grossesse. Retourne-toi. Ne m'élève pas. Passez à ton temps là. Moi tu sais, j'ai fréquenté une chose. Comment elle s'appelle ? Dominique Ouattara. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai fait les grandes études, mais je n'ai pas pris grossesse. Fâche le père de ton enfant. Donne-lui l'enfant et reviens où est le Bac. C'est clair. J'ai une question pour M. Onel. Je veux bien savoir, quelle est votre actualité ? En ce moment, je suis en train de faire mon album. Je n'ai pas encore fini. Vous m'avez entendu dire tout à l'heure que j'ai besoin de mon aîné. Pour booster encore les choses. C'est pour bientôt. Dieu m'a fait la grâce en tout cas d'avoir en tout cas quelques morceaux inspirés. Et puis cette année aussi, je n'ai pas chômé. Avec la comédie musicale. La comédie musicale Oufoué. The voice african-francophone. Et puis il y a même un espace culturel maintenant qui existe, l'Oucha. L'espace l'Oucha que Dieu m'a fait la grâce d'avoir. Là-bas, je vends mon shawarma là. Parce que le shawarma là, c'est le shawarma d'Onel Mala. Tout le week-end, j'initie souvent des petits showcases là-bas. Et j'aurai l'occasion, enfin j'aurai le bonheur de recevoir un papa m'aoué là-bas. Et puis vous êtes tous à l'écriture. Mais en ce qui concerne mon actualité, je suis en train de préparer d'ici fin de cette année un album. Yes. Maintenant, je viens vers le Padré. Le Padré. Quand on est à la maison, qu'il y a un père, toutes les fois qu'il y a un souci, les enfants retournent vers le père parce que chaque papa est le dieu de ses enfants. Et aujourd'hui, les grands artistes créent des occasions comme des festivals pour regrouper, pour aider, pour créer des opportunités. Mewe est de Grand Bassam, il y a Abyssa. Mais où est Ivoirien, international, pourquoi jusque-là il n'y a pas un festival ? Ou bien ce n'est pas la logique ? Ce n'est pas une question de logique, c'est une question d'envie. Je suis artiste, auteur-compositeur à temps plein. Dieu merci, j'ai encore l'énergie et la force de continuer à exercer. Il est très difficile d'être à la fois au four et au moulet dans ce métier. C'est un métier qui est très jaloux. Ou vous faites de la musique, ou vous faites autre chose à côté, mais vous aurez les choses à côté à moitié et la musique à moitié. J'explique. Il y a des pharmacies aujourd'hui qui sont chanteurs, il y a des chauffeurs de taxi qui sont chanteurs, il y a des vendeurs de garbas qui sont chanteurs, il y a des hommes d'affaires qui sont chanteurs. Mais est-ce qu'ils connaissent la même carrière qu'un chanteur qui exerce à temps plein ? C'est ça. Voilà. Souvent, on peut s'étonner, 35 ans, il est toujours là. Mais vous dites toujours la même chose, mais c'est parce que je fais ça à 100%. Le jour où je vais m'arrêter, parce que faire un festival, c'est faire aussi un autre métier. Je vais prendre l'exemple du Fémua. Le petit Asalfo, il se bat bien, mais il se bat bien pourquoi ? Parce qu'il chante beaucoup moins qu'avant. Moi, je ne peux pas laisser le don que Dieu m'a donné. Je ne peux pas l'abandonner. Parce que c'est tout un symbole, c'est-à-dire c'est péché, en fait. Dieu te donne un don. Il faut justement polir ce don-là jusqu'à la fin de tes jours. Moi, c'est ce que Dieu m'a enseigné, c'est ce que j'ai lu dans la Bible. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire. Faire un festival, ce n'est pas grand-chose. On peut déléguer même. Mais quand tu fais un bébé, il faut que tu t'en occupes toi-même. Et pour l'instant, je ne peux pas. Et l'Abyssa, pour moi, c'est tout un symbole, parce que c'est l'Abyssa qui m'a inspiré. En partie, en grande partie. Il n'y a pas plus grand que l'Abyssa. Je ne peux pas faire plus grand que l'Abyssa. Donc, pour moi, l'Abyssa, c'est tout un festival pour moi. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'initier des concerts à l'Abyssa. Seulement, les sponsors n'ont pas suivi. C'est tout. Mais sinon, l'Abyssa, pour moi, c'est mon festival. Je suis justement ambassadeur de l'Abyssa. Je suis ambassadeur d'un Zima Kotoko. Donc, c'est déjà un rôle, c'est déjà une mission pour moi qui est au-dessus de tout ça. En tant que tu vois les gars, il va pouvoir voir que mon écarté de musique. Viens, c'est ce que je veux dire. On est dedans. Non, ma chérie. On est dedans. Le jour où tu te limites à un festival, tu limites aussi ta force. Oh, mais de demander le vieux... Ta force, justement, ta force de persuasion dans ce que tu fais. C'est clair. Parce que tu te prends une moitié pour autre chose et une autre moitié pour autre chose. Je pense qu'il était important de revenir dessus. Attends, ne me met pas le petit peu de la concertation. tu m'as a fait un jour. Je pense qu'il était important de revenir dessus. Blaguez, 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 Ayaka, tu m'a embrassé, brincoz, tu m'a tué, Katieieie. Et ce programme avec l'ONASSI Online. Cette émission vous est présentée par Wave Mobile Money. Wave, ton jet est calé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. L'émission... Eh, attends... C'est pas grave, laisse. Pourquoi je me suis levée ? L'émission, on est plus loin de la pote. Oui. Attends. Habituellement, là, tu me vois, il y a coup sur le plateau, non ? Aujourd'hui, on a reçu des légendes, des icônes. Il ne peut pas trop bouger, donc je me suis trop assise. Là, je me mets debout. Il y a un problème. Il y a un problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il nous reste quelques petites minutes, donc je pense qu'on va donner rendez-vous à tous ces publics-là qui vont vous recevoir dans vos différentes zones. Dans le Mangoro. Katwish. Voilà. Katwish. Alors, ce sera quoi ? C'est samedi prochain. C'est l'actualité qui prévaut pour ce qui me concerne. Donc, le 3, samedi prochain, à Katiola. Ce sera un grand concert avec le Zogang au grand complet pour le festival Mangoro dont on parle. Et ce sera, je pense, la deuxième fois que je me produirai à Katiola. La dernière fois, il y a quelques années en arrière. Et là, c'est vraiment des retrouvailles avec les populations de... Katiola. Alors, à tous les Senupo, les Takbanas, les Mangoro, venez faire une haie sur la route parce que my way is coming to you and you will see quelque chose que you will voir. Oui. Alors, Onel. Oui. Folklore Days. Oui, Amidia Folklore Days, c'est pour aussi ce 3 et ce 4 août du côté du Palais de la Culture où il y aura brassage culturel pour valoriser notre culture ivoirienne et aussi dire à nos enfants que nous avons des richesses à promouvoir. Nous, nous serons sur le podium, nous serons sur le plateau. À eux de venir aussi et puis ensemble, on va apprendre les uns des autres. Voilà. Alors, pour nos amis qui sont habitants, Onel a donné l'information. Déplacez-vous, allez vous reconnecter, vous ressourcer. Débrouillez-vous, on va arriver là-bas. Nasha ! Oui, c'est ce ventredi après-demain, là. Voilà, 2 août à partir de 20h à Zalaï Hôtel, à Makori. Entrez 5 000 grand public, 10 000 VIP. Au moins, c'est là en live. Pour Ambiance Nouchi Tour, l'album est sorti. On va borotiser, baignant la science. Venant à Diamonaco, donc à Zalaï Hôtel le 2 août à partir des 20h. Écoute, je te prends 10 tickets. Écoutez, je te prends 10 tickets de 5 000. Mais aïe, tout de suite, là, Maman, c'est Gé, Omar ! Oui, en actualité, là, je suis en train de préparer mon one-man show. OK. Donc, ici, il a sorti de mon single très bientôt. C'est ça, mon actualité. Sinon, au moins, il est là. OK. Merci beaucoup. On ne peut pas se séparer comme ça. Nasha, la scène est là. Je pense que, Kébi, il faut que tu nous amènes, Nasha, sur la scène, rapidement, avant qu'on se dise au revoir. C'est déjà parti. Merci, meu bé, merci à Ronald, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 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 ...